Et bonjour à tous, on se retrouve pour cette huitième partie de Pokémon Z. On est toujours dans les profanes Swamp. On avait eu la petite révélation de Melia sur son enfance en tant que fille du roi Aster. Et la fin tragique qu'avait connu sa mère et finalement son roi maintenant qui a dû abandonner son enfant et qui vit dans la solitude. Des révélations très intéressantes. Et voilà on continue dans ces marécages, on espère aussi faire évoluer Paras que j'ai saboté. Enfin je ne sais pas trop comment je me suis débrouillé mais je l'ai saboté. Enfin on est premier, il faut faire fin. Puisque j'ai appuyé sur A au moment où il était en train d'évoluer, enfin une drôle d'affaire. Mais bon on va être KO avec le prochain tour, je pense. A cause au. Ouais j'avais trop la flemme de changer. C'est pas grave. Enfin Pierrot. Pierrot c'est vraiment pas une bonne décision de t'avoir mis en réalité. Sauf si t'es plus rapide, t'es plus rapide. Mais ouais c'est vrai que tu crains de t'y penser. Enfin bref on est sur cette route. On n'est pas, on n'est pas tout seul sur cette route. On était avec Rizanto et Melia. Mais voilà on continue, on se fait agresser par les voleurs, par les sorcières, par les chasseurs, par les dresseurs en général. C'est exceptionnel. On a la cote en ce moment. Ou un arbre. Bon alors ouais on continue, je ne sais pas exactement où débouchent ces marécages. On va bien voir. Augustine. Allez on te laisse en premier Augustine. Non rien de spécial par là. Mais voilà on a notre équipe qui est peut-être définitive. On ne sait pas trop, on ne sait jamais. En plus quelle forme de Pokémon on peut rencontrer. Il n'y en a pas autant que dans Vanguard. Mais quand même il y en a quelques-unes. Comme ce Paras qu'on a retrouvé dans cette zone. Mais voilà. En tout cas elle prend forme un petit peu. Je ne sais pas où je vais. Je suis le chemin. Non je n'ai pas trop envie. Il y a sûrement un Pokémon. Mais je sens que c'est un Pokémon qui va nous faire mal. On continue par là-bas. Il y avait en haut peut-être un chemin. En vrai j'ai un peu envie de voir quand même ce qu'il y avait là-bas. Bon c'est pas grave. Ultra Ball très bien. Ultra Ball. Allez par ici. On est sortis. Et on arrive. Deep Burrow. Et vous êtes qui vous ? Et c'est Mazote. Tu penses vraiment que nous trouverons le Pokémon de poison rare ici ? J'espère on a besoin de ces organes pour extraire des toxines de valeur. Ok. Toi encore ? Cette obsession que tu as de nous pourchasser. C'est comme du harcèlement. Tu dois croire que c'est amusant n'est-ce pas ? Malheureusement pour toi. Cette fois nous allons nous montrer notre pleine puissance. Il n'y a personne ? Il n'y a pas Chrysantho qui arrive à la rescousse ? On fait en deux contre deux ? Ah mais on a été soigné pourquoi ? Ah oui il a été soigné. C'est assez sympa. Je pense qu'ils se sont rendu compte que c'était peut-être un petit peu cruel. Non ça va accélérer trop. Non laisse tomber. Je n'ai pas besoin d'accélérer. Ça apparaît déjà vraiment rapide. Et puis j'ai peur de louper ce que je veux faire. Silver Wind. Dommage parce que du coup ça nous a bien fait mal. Il fait mal aussi lui. Robert. Robert pour faire stomp sur lui. Et saibime aéromite. Donc déjà un de moins ça c'est cool. Brain Linky. Ouais il chiant un peu lui. Ça ne fait pas autant de dégâts que ce que j'espérais. Hop Roar. Et je n'ai pas envie qu'il soit KO. On a déjà assez de Pokémon KO. Je crois qu'on a pas mal d'argent pour se racheter des supermotions. Ouais tout va bien. Et. Ouais c'est un peu mieux non ? Je ne suis pas sûr sûr. Snarl. Ça ça n'a pas mis KO. Luce des Quinte. Ok j'ai toujours pas compris ce que ça fait exactement comme effet. Mais ça nous bloque parfois. Et tu es réel ? Personne ne peut être aussi embêtant. Enfin ça n'existe pas quelqu'un d'aussi embêtant. Et voilà nos copains. Bon boulot au saumon. On les a enfin attrapés. Et maintenant dites nous tout. Qu'est-ce que vous préparez ? Des méfaits il a dit. Nous guidons le monde Pokémon vers une nouvelle grande lumière. Mais les ignorants comme vous. Vous continuez de nous pouchasser. Et vous dérangez nos recherches. Vous punissez nos recherches. Quelqu'un derrière ? Oh ! Terrestre. Je crois qu'il s'appelle Terrestre. Regarde ce Pokémon. Ses organes pourraient avoir de la valeur. Vite ! Tu as une Pokéball ? Oh non ! Qui sait ce qu'il pourrait faire avec ce Terrestre ? Ils ne vont pas s'en aller comme ça cette fois-ci. Il est temps de déployer ma technique spéciale à nouveau. Non mais regarde. Ne sois pas bête. Ce Pokémon est très dangereux. Enfin il est très empoisonné. Est-ce que tu peux venir avec moi petit Pokémon ? Coutchicoutchicou ? Ça marche encore ? Bah non pas trop. Ah merde ! Ce truc est rempli de particules empoisonnées. J'ai du mal à respirer. Ok attrapons Melia et sortons d'ici saumon. Ah qu'elle est... Qu'elle est gourde. Est-ce que ça va Melia ? Tu étais juste à côté de explosions toxiques. Ah mes yeux. Ils me piquent énormément. Je crois que j'ai un peu de... De gouttes pour les yeux dans mon sac. Je vais voir ce que je peux faire. Bah oui ils ont leur casque. Enfin leur masque. Maudit Pokémon. Ils ne nous avaient pas prévenu que ce serait dangereux de l'approcher. Arrêtez de vous plaindre. Au moins vous aviez des masques. Ah vous êtes là. Le boss nous a ordonné de nous retirer immédiatement de cette zone. Il paraît que le capitaine Merlot et sa garde sont arrivés à Profantown. Ils sont actuellement en train de... De faire un grand raid et d'interroger tous les villageois. Ok. Mon dieu j'espère que le capitaine ne va pas faire de mal à ces pauvres villageois. Je crois que toute la team azote l'a mis un peu sur les nerfs. Si seulement l'un de nous pouvait aller à Profantown et expliquer ce qu'il recherche... Enfin qu'il cherche au mauvais endroit. Est-ce que tu peux nous en occuper ce mot ? S'il te plaît. Autant que possible ne laisse rien de mal arriver aux villageois. Ce serait injuste. Je pense que ce ne serait pas juste. Ok. Ah mais il y avait ici un truc que je n'ai pas vu. On peut récupérer des pokétoxines. Ouais on y va carrément. Je m'imagine que lui veut rester protégé. C'est bien ceci en vrai. Poison, sol. Ah mais je l'aime bien le Pikachu. Je l'aime quand même bien. Donc je ne vais pas changer. Toi. Moi je l'aime bien. Je t'ai attrapé. Non celui que je pourrais éventuellement changer. Moi on a trois pas nouveaux. Maintenant on a quatre pas nouveaux. En fait j'ai presque personne de nouveau. Non je les aime bien. Peut-être Louis. Parce que je l'aime bien Riyama mais je l'ai déjà eu je crois. Il est un peu moins original. Je dirais que le Nestor. Je ne sais plus si c'est un pokémon de la 8ème ou de la 9ème génération. Mais on le voit moins quand même dans les Acrom et les Fangames. Donc ça c'est ça va. J'ai qui d'autre ? Bah Augustine c'est le starter et je vais voir son évolution. Et puis on est dans on est à Kalos. Et je crois qu'il y aura quelque chose de spécial. Avec les starters de Kalos peut-être par rapport au méga évolution. Donc je veux le garder. J'ai... Et je ne sais plus, il m'en manque un que je n'ai pas cité. Nous n'avons plus que ce bâtiment à contrôler. Ne laisser aucune pierre. Enfin ne... Voilà retourner toutes les pierres. Retourner tout. Retrouver ces méchants. Ah Somon, je t'avais conseillé de quitter ce village dès que possible. Les choses commencent à devenir un peu chaudes. Quoi ? Ces villageois sont innocents ? Somon, nous avons de fortes suspicions qu'ils aident la Team Azat à se cacher. Nous avons beaucoup d'indices et de témoignages. Nous les avons trouvés monsieur. Ils se cachaient à l'étage. Ils nous ont offert beaucoup d'argent en échange d'un refuge. Nous ne savions rien à leur sujet. Oui, nous avons fourni un refuge. Enfin, nous fournissons des refuges à tous les voyageurs. Nous ne posons jamais de questions. Arrêtez ces vieilles excuses. Tout ce que je vois, c'est une bande d'insurgés, de révoltés, qui conspirent contre le roi. Qu'est-ce que tu as à dire à propos de ça, Somon ? Tu t'es mis du côté des mauvaises personnes. Ok, en y repensant... J'aurais dû mettre ton nom sur ma liste de suspects il y a longtemps, Somon. Après tout, tu es de Paldéa, notre région rivale. Est-ce que tu collabores avec nos ennemis pour nous détruire ? J'ai peur que ton Pokétour va s'arrêter maintenant. Je dois t'arrêter. Alors le beau-père... Enfin, la personne qui a élevé... Qui a élevé Mélia, capitaine Merlot, qui a recueilli l'enfant du roi, s'est prête à nous arrêter. C'est un malade, ce gars. Qu'est-ce qu'il veut ? Et puis, il ne va rien pouvoir faire parce que... Parce que juste, on est trop fort. Ouais, super potion, c'est très bien. Capitaine Merlot, il va se calmer direct. Il est 623, c'est bien, ça. Il veut apprendre quoi ? Feint ? 60, 60. Et ça, c'est... Non, laisse tomber. Laisse tomber. Pierrot, niveau 28, c'est bon. Cette fois, je le laisserai évoluer. Paul ! T'as lui aussi, je voudrais trop le faire évoluer. En Raichu, je pense qu'il peut. J'ai hâte de voir ce que ça donnera. Ok, c'est tout. Pas terrible. Ah bah ouais, lui, il nous fait plus de dégâts. Alors, il a fait coup critique, mais... C'est un peu mal au cœur. Peut-être mettre lui. Attaque haut, on craindra moins. Ça, et bim. Ok. Ok, ça va, ça va. Super potions encore. C'est pas très grave. On termine. Ça, si, ça fait beaucoup d'expérience. Ouais, 1395. Chérilier, je sais pas qui c'est. Oh, mais c'est un nouveau Pokémon. Plus tu résistes, plus mauvais ce sera. Tu me forces à utiliser mes Pokémon les plus puissants. C'est un nouveau Pokémon, ça. Si je dis pas de bêtises, mais j'ai l'impression. Ok. Ah, mais Gatrain, c'est vraiment ce que je voulais pas... Enfin, il récupère pas trop de vie. Ça aurait pu être quand même pire. On va mettre Nesta. Et Plante Charme. Plante Charme, ça déçoit pas. Sludge, ça devrait aller. Coup critique. Putain, je m'en suis reçu des coups critique. Ça fait un peu mal au cœur, quand même. La proie. Allez, Robert, résiste. Termine-le. Oui. C'est bon, je crois que c'était son dernier. 375. Bravo. Niveau 30. Il va prendre Thunder Punch. Et ben... Non, franchement, non. Quoi ? C'est considéré comme de la haute trahison. Tu devras répondre devant les plus grandes autorités de Kalos. Bon, il n'y a pas Melia. Ah, très bien. Je ne touche à rien. Je m'éloigne de mon clavier. Ça serait bien que Melia vienne prendre notre défense. Ça serait vraiment sympa. Qu'elle prenne notre défense devant son père. Mais oui, c'est ça. C'est une sorte de paracecte Némélios. Non, pas Némélios. Ça, c'est le lion. Comment il s'appelle ? Une sorte de cellule extraterrestre. Est-ce que tu vas continuer de résister ? Je peux appeler tous les renforts nécessaires pour t'arrêter. Ah, voilà, merci. Monsieur Merlot, s'il vous plaît, arrêtez. C'est un malentendu. Sacre bleu, Melia, est-ce que tu es toi aussi impliqué dans cette situation ? Quelques minutes plus tard. Je vois... Voilà donc ce qui est arrivé. Je regrette cette malheureuse erreur, saumon. Comment tu pourrais douter d'une personne aussi fiable, droite, que saumon, capitaine ? Et forcer les maisons de ces pauvres villageois ? C'est un clair abus d'autorité. Oui, oui, je me suis déjà excusé. Je me le suis laissé emporter par ma colère. Un capitaine de la garde ne devrait pas agir de manière si imprudente. Monsieur, un chariot entre dans le village. Des renforts ? Nous n'avons plus besoin d'healers qui peuvent repartir. Bon, jeune homme, jeune dame, je prévois de parler à Mademoiselle Olivier à propos de ça. Ce que vous avez fait aurait pu vous mettre en grand danger. Mais si nous sommes accompagnés par nos pokémons, on va bien, n'est-ce pas ? Et les mauvaises personnes, les malfaiteurs en avaient aussi. Est-ce que le professeur ne vous a pas appris une leçon de valeur ? Les pokémons sont capables du meilleur comme du pire. Cela dépend du cœur de leur dresseur. Je vous demande pardon, monsieur, mais le chariot, le transport approche. Ce n'est pas un des nôtres. Mais j'ai interdit l'entrée au véhicule non autorisé. Qui ose défier cette règle ? Alka ! Oh non, c'est Alka ! Elle est venue nous libérer ! Silence, silence ! Gardez les villageois sous contrôle, ne laissez pas trop s'agiter. Laissez ce chariot approcher. Nous couperons la racine du mal à sa source. Il n'y a pas de musique. Ah si. Il y avait le son des sabots. Pokéball à la main, préparez-vous à arrêter tous ceux qui sortiront. Alors ? Oh ! Elle est tout nue. Non, peut-être pas. Elle a peut-être un pagne. Classe. Elle est classe, elle est très charismatique. Incroyable. Elle est très très classe. Donc tu es le leader de la team Azoth. Et tu es celle qui est derrière tous ces révoltés. Tous ces révoltés. On se rencontre enfin. Mousquetaire, arrêtez-la. Ok. Oh ! Comment il s'appelle lui ? Je ne sais pas. Ah, elle est forte. Elle est très très forte. C'est impossible. Ces pokémons appartiennent à l'élite de mes rangs, de nos rangs. Oh ! Ah ouais. Laisse-moi partir. Laisse-moi tranquille. Il n'y aura pas de second avertissement. Tu comprends ? Il n'y aura pas de second avertissement. Ah ouais, trop fort. Monsieur Merlot ! Non ! Qui est cette femme ? Sale brute ! Laissez la team Azoth tranquille. Si vous nous croisez encore, nous ne laisserons aucun seigneur ou roi avec une tête. Ok. Eh bien, c'est inquiétant tout ça. Est-ce qu'ils ont dit quelque chose sur l'état du capitaine ? Ils l'ont emmené à la maison, il va guérir, mais il devra rester au lit pendant un moment. Cette Alka, à sa force, n'avait pas l'air d'être de ce monde, ni celle de ses pokémons. Je savais qu'un désastre allait arriver. Tout ça, c'est ma faute. Si seulement je n'avais pas provoqué. Nous n'avions pas provoqué les mauvaises personnes. Ne dis pas ça. Tout ça, c'est la faute de ces vilains, de ces méchants. Tu sais... Ah mince, désolé, j'ai appuyé un peu vite. Sûrement que... C'est une dresseuse si forte, elle pourrait s'occuper de cette femme. Pendant ce temps, notre prochain arrêt, c'est Santa Lune City. Notre troisième Lord Regent nous attend là-bas. Ok. Vers le bas, a priori, Vigor, Badge, Impetus, Badge. Ok. Eh ben, sacré affrontement. Alka, elle... Elle promet d'être compliquée à battre, celle-là. Eux, ils sont toujours... Ils disent toujours la même chose ? Ouais. Ils disent toujours la même chose. Ah mais oui, c'est ça, le centre pokémon, pardon. Je ne l'ai pas reconnu. Et on va Sony, puis on va au sud. J'ai l'impression qu'ils sont partis vers le sud. Je vais quand même regarder la carte. Ouais, je suis sûrement intéressé. Ouais, des super potions, en vrai. Alors... Ah mais d'accord, ça remplace Vol, mais ce n'est pas vraiment une carte. Il faut consulter dehors. Santa Lune City. Oh, c'est l'académie des alchimistes. Qu'est intéressant. Bon ben, on y va. On y va par là, ça ne passe pas. Non, ce n'est pas par là qu'ils sont passés ici. Attends. Si, route 7. Ça devrait être bon ici. Alors, je ne sais pas si on peut passer à pied. On va voir. Oh ! Je ne veux pas, mais... Mais oui. Je vois quel pokémon ça donne. Alors, ça me fait penser... Ça me rappelle Pokémon Source 2, dont j'ai fait la démo sur cette chaîne. Il est quand même cool. En vrai, il est cool, ce pokémon. Ouais, je n'ai pas de pokémon feu, mais il pourrait remplacer qui ? Je ne sais pas qui il pourrait remplacer. Peut-être Louis, au pire. Arigama, j'ai plus tant envie. J'ai moins envie de l'avoir qu'avant. Un Team Cabre. Je ne connais aucun des deux pokémons. Ouais, je ne connais aucun des deux. Et peut-être si on en recroise un de bidule, on verra si... Peut-être qu'on l'attrape. L'attrape-rape, peut-être. Ah, c'est quoi, ça ? Ok, c'était juste le champi. Un plan de champ. Ah oui, non, mais je sais ce que je voulais faire. Je voulais mettre en premier le Parasect. Puisqu'il a évolué. Je voudrais déjà voir un peu à quoi il ressemble de dos. Et puis voilà, peut-être qu'il est devenu puissant, maintenant. Je vais mettre tout le monde KO, je ne sais pas. Franchement, je vais retourner me soigner. Ah, quoi que. Peut-être pas. Peut-être que j'abuse. Allez, Pierrot. Qu'est-ce qu'il dit, Pierrot ? Ah non, mais en plus, on ne peut même pas fuir. Oh, il a l'air impressionnant comme ça, quand même. Enfin, ouais, on résiste un petit peu. Et on fait quand même un peu mal. Dommage qu'on soit lent. On est plus lent qu'un champignon, quoi. Donc, c'est un peu dommage. Et si c'était... Franchement, je vais le tenter quand même. Voilà. Il fallait le tenter quand même. Ah, il y en avait. Et le dernier, ce n'était pas bon. Ok, lui, on va quand même devoir mettre le chaos. Est-ce que Signal Beam, c'est mieux ? C'est peut-être plus efficace que Rafal Psy. C'est possible. Moi, pas trop. Est-ce que ça le termine quand même, normalement ? Très bien. Ok. Ouais, je vais retourner me soigner. Je prends ces baies. Je retourne me soigner, mais je pense que je vais... Je ferai une mini-pause. Et... A tout de suite. Allez. On reprend... Oh, non, mais ils sont revenus. Ils sont revenus. Franchement, je ne leur parle pas. Ouais, la seule qui n'est pas revenue, c'est la Pokéball avec un objet. Donc, je vais dire, on ne va pas se faire avoir, encore une fois. Juste au moment où je parle à la nouvelle Pokéball, j'ai eu quand même un peu peur. Alors, toi, tu n'es peut-être pas le mieux placé. Bon, on trouve quoi là-dedans ? Oh, pas très, très intéressant. Et je voulais juste refaire ça sur la zone précédente aussi. Ouais, le dernier. Peut-être que ça aurait pu être cool. On ne peut pas passer ? Ah, est-ce que ça nous a paralysé quelqu'un ? Non. J'avais peur que ça fonctionne comme ça. Et là, on ne peut pas l'attraper. On ne peut pas passer. Est-ce qu'on peut le bousculer ? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ? Et là ? Non, on ne peut pas le remettre après. Bon, il y a sûrement un truc. Ah, bon, on peut passer ici. Je n'ai même pas fait attention. N'importe quoi. Allez, c'est quoi ça ? Ok, je ne sais plus ce qu'il donne, mais... On m'en fiche un peu. Alors, il y a Eddie ici. Je le connais. C'est-à-dire qu'il a planqué un objet. Voilà. Il a planqué des trucs par ici. Je ne sais pas si on peut trouver une pierre foudre un peu de cette manière. Voilà. Oh ! Incroyable. On va l'utiliser immédiatement. Et qu'est-ce que ça donne ? Pikachu. Ouh là, il est gros. On en aime bien, ça. Ouais. Allez, allez, allez. Ouais, ça va. Franchement, si, ça va. Je réfléchissais en même temps. Est-ce que j'aimais bien ? Oui, il est mignon. J'aurais aimé un petit peu plus rond. Il est un peu trop maigre. Tout petit peu plus rond, parce que c'est un peu moins cohérent. Mais bon. Ça va. Ça va, mais en fait, il faut qu'il les attaque. Même s'il est moins bon en attaque spéciale, c'est quand même là où il a sa nature. Attends, on va mettre Paul devant. Après, ce n'est pas l'idéal, là, dans cette zone. Je crois que c'est plus une grotte électrique. Il n'y a pas trop de Pokémon seul, on dirait. Ouais, il est bien rond, bien... On se dit quand même, il a l'air grand. Allez, bonjour à toi. Est-ce que tu vois cette énergie brillante qui émane des roches ? C'est la même qui est produite par les Pokémon électriques. Et ça me... Voilà, ça me donne vraiment de l'énergie, quoi. OK. OK. Le courant électrique, c'est très, très bien. Tu vois, Thunder Punch, ce que ça fait ? Ouais, c'est plus efficace, ça fait quand même assez mal. Ouais, c'est parce que si, c'est un Rai Chu, maintenant. C'est un petit costaud. Voltorb. OK, ça change. Ah, ben, je vais dire, ça change quelque chose si je fais Poison Fang. Très bien, je vais faire Poison Fang. Et... Ah non, pas salu. Dommage. Ça va, on est plus rapide. OK. Ensuite. Encore un autre. Électrode. Mais c'est peut-être le plant. Ouais, on aime mieux que ça soit le plant, quand même. OK, ça va. On a le reste qui va nous redonner de la vie. Non, c'est quoi qui redonne de la vie ? Pourquoi on regagne de la vie ? Parce qu'on est type électrique, non ? Je pense que c'est quelque chose comme ça. Bien. Franchement, bravo. Bravo, Paul. La 1412, ça, c'est assez sympa. T'es trop fort. Encore un. OK. Eh bien, Poison Fang, est-ce que c'est mieux que Thunder Punch ? Ouais, ça a l'air d'être un petit peu mieux. Ah, mais il avait... Il avait... J'ai oublié ce... De ses murs-lumière. Bien. C'est fait. C'était dernier, j'espère. Quel barrage d'attaque ? OK. Est-ce qu'il se passe quelque chose si je fais ça ? Je me disais peut-être que ça soigne les Pokémon électriques, un truc de ce style. Est-ce que tu penses que les gens de ma classe sociale n'explorent pas les caves ? Nous pouvons même y combattre si la situation le demande. OK. Deux Pokémon. On va pas s'embêter. Louis vient là. Le gros Louis. Stop. OK. Bluff. Voilà. Et Vitacho. Il est bête. Vous avez meilleur intérêt à continuer tes... Tes combo griffes, là. Comment c'était ? Ou Torniol. Je sais plus ce que c'était. Persian. On va laisser. Vitalpho. Ça devrait aller, ça. Ah oui, un petit peu mal, quand même. Allez, c'est fait. Il a un persian. Le Richou, là, le bourgeois. Il avait forcément un petit persian. Super potion. Il a mérité une petite potion, quand même. Alors, s'il y a dresseur, là-bas, c'est qu'il y a des objets par ici. On... Ah non, quoi que. OK. Et là ? Ah, je suis obligé de repartir par là. Ah mais... Ah non, mais c'est bon. On n'a rien loupé. OK, on va le faire à dresseur. Est-ce que tu es un dresseur ? Tu te rends à Santa Lone City ? Bien, je vais partager un secret avec toi, si tu me bats. Vous voyez, il faut la combattre. Et l'alchimiste, Elisa. Pour la combattre, bien sûr. Et Poison Fang. Ouais, il est trop fort. Maintenant, il en est forcément la moitié. Enfin, forcément. Peut-être pas avec tous les Pokémon, mais... Non, Paul, il est bien. Belly Bolt. Pourquoi, ça ? Ah, c'est... Ah, lui, ça se voit qu'il est gros. Bah, il s'est terminé, Paul. Ça se voit qu'il est résistant, là. Qu'il est tout gros. Pierrot, peut-être. Si je fais Sport. Ça, c'est cool. Ensuite, Snap Trap. C'est pas beaucoup de dégâts, mais il va prendre des dégâts à chaque fois. Mud Shot, ça devrait aller. Et là... Ouais, il prend un petit peu, quand même. On va refaire Sport. Ça va, il nous a pas trop fait de dégâts. Donc, il était réveillé. Et... Bah, je sais pas ce qu'il fait le plus de dégâts. Ah, ça va. Allez, il s'est fait. Bien joué, Pierrot. Tout en est bien... Tout en est bien sorti. J'espère qu'Rober aussi va bientôt évoluer. Il sera bon. Ne mets pas trop d'espoir si tu désires affronter le régent de Santalon City. La dernière fois que je l'ai vu, il avait l'air profondément concentré dans ses expériences dangereuses. Quelque chose lui arrivera un de ces jours. Ok. Peut-être. C'est son problème. Shining Cave. Ok, on peut récupérer ça. Elle, elle peut pas nous combattre pour l'instant. Et comment on fait ? Comment qu'on fait ? Eh oh ! On peut pas passer là. Ou alors, j'ai pas compris. On a loupé un chemin. Il me semblait pas. Ah, en bas à gauche. On avait un dresseur. Il y avait un truc comme ça. Alors, vraiment pas toi en premier. Peut-être, peut-être Robert. En bas à gauche, il y avait quelque chose que j'ai, justement, j'ai esquivé. Il y avait lui, mais il y avait, voilà, il y avait encore un chemin. Ok, on arrive dehors ? Route 7. Eh, mais du coup, il reste des choses. Oh ! Maintenant, Absol, finis-en. Oh, il est un peu violent, lui. Oh, Monsieur Semon, c'est vous encore. Cette zone de calos est maintenant libre de ces vermines de la team azote. Même si, comme je l'ai appris, tes efforts ont grandement contribué à cela. Dis-moi, Semon, en tant que dresseur, est-ce que ton amour pour les Pokémon est inconditionnel ? Oui, je n'en attendais pas moins. Tu développeras un lien fort avec eux si tu continues sur cette voie. Toi et moi, nous poursuivons la même chose. Punir ceux qui ont désacralisé et oppressé les gens et les Pokémon. Tiens, garde cela comme un geste d'une alliance potentielle entre nous deux. Destiny Note. J'aurais bien mis une méga gemme. J'ai un pied à terre, un endroit où habiter, à Still Life Town, au sud d'ici. Si tu continues d'aider à combattre la team azote, viens me trouver et on travaillera ensemble. Ok, il veut nous intégrer à sa secte un peu, lui, non ? Quoi ? Attends, quoi ? Si on veut utiliser le plein potentiel de nos Pokémon, on devrait utiliser les items de cap. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, est-ce que c'est par là qu'on peut rentrer à nouveau ? Voilà, il y avait des trucs. On n'a pas fini 100%. Alors, il y avait tout à gauche aussi le chemin. Oh non ! Sérieux, Robert ? Oh non, franchement, tu vas mourir, Robert, je m'en fiche. Mais tu réussiras à fuir. C'est la vie. C'est la vie, il a réussi à fuir, vous voyez ? C'est comme ça. Et franchement, il faut que j'utilise des potions, c'est la vie également. C'est comme ça que ça se passe. Bonjour, madame. Est-ce que tu as besoin de moi pour soigner tes Pokémon ? Mais déjà, je vais les fatiguer avec un bon combat. Ok, va nous soigner la gentilame. Tante Guéla. Allez, il faut voir. Il nous fait quand même pas mal de dégâts. Oh, mais nous aussi. C'est bon. Il peut nous faire méga-gème, méga-drain. Non, méga-gème, n'importe quoi. Je lui dis n'importe quoi. Ok. Allez, soigne-moi maintenant. 500 Poké-Dollars. Ah, tant pis. Ça les vaut, je pense. Ça les vaut. Ok. Ok, on ramasse. Il faut parler à tous les cailloux. Et. Ah oui, on est juste un peu plus au sud. J'aimerais retourner voir quelque chose avant de sortir définitivement. Je ne vais peut-être pas laisser Robert. Il m'a l'air quand même un peu lent. On va remettre Nestor. On a un peu tourné. Non, ils l'ont tous été à peu près. Attends, là on peut. Ok. On peut aller au sud. Au sud. On peut aller un peu en bas. Il y a d'autres choses. Allez, voleur. Murkrow. Pas trop le bon Pokémon. Paul. Paul, Paul, Paul. Ming-Attaque, ça devrait aller. Ça va, effectivement. Underpunch, c'est du premier coup, ça. Oui. Très, très bien. Pouza. Date toxique à ses poudres poisons. Je pense que c'est poudres poisons. Ah non, même pas. Attaque avec des piques empoisonnées. Ah, et si la personne est déjà empoisonnée. Ah, c'est juste qu'il y a 5 pp de moins. Ah, ça peut empoisonner ou pas. Ouais, allez. Bon, c'est 10 pp. On ne s'est jamais trop retrouvés à court de pp non plus. Tiens, Pouza da toxique. Et il est empoisonné. Ben oui, mais du coup, là, ça ne va pas changer grand-chose. Puisque même sans la puissance en plus, on le met forcément K.O. On ne va pas gâcher les pp. Maintenant qu'on a perdu des pp. Ok. Peut-être que je peux aller à l'hôtel le plus proche pour manger quelque chose de chaud. Ok. Bien. Il y a quelque chose ici. Et ça, comment je fais ? Ah, mais il était à mon niveau. Je croyais qu'il était sur le truc d'en bas. Et là, on peut le récupérer aussi. C'est très bien. C'est très pratique. Shining Powder. Il faut parler à tout. Après, non. Ça dépend de combien ils sont placés. Et pourquoi ? Ah, c'est pour normalement récupérer la balle qu'on a déjà récupéré. Allez, Nocerati. Tu casses les pieds. Qu'est-ce que tu veux, en fait ? Bon, on va loin dans la grotte. Je pense qu'il y a quelque chose. Ah, non. Il y a forcément un objectif. Il y a forcément quelque chose, je pense. Ah, non. C'est encore un Océraphti. Allez, casse-toi. Je ne l'aime pas. Bonjour, madame. Je rêve de dévoiler, de découvrir les mystères du monde entier. Par exemple, la puissance de l'arbre éternel. Est-ce qu'elle a une explication scientifique ? Bien, je ne sais pas. On va mettre Louis. Thunder Wave, un peu chiant. Un petit peu chiant. Mais ça va, ce n'est pas si grave. Et, je suis tafou. Normalement, je devrais aller. OK. Et, mine de rien, on va y arriver bientôt au cap de niveau. Il n'y est pas tout à fait. Je m'avance un petit peu. Mais, je me rappelle, on voyait max niveau 36. Il y a déjà un petit moment. Et je me disais, mais jamais, jamais on n'y arrivera. Eh bien, finalement, si. Finalement, on a pas mal avancé. Purée, je n'ai aucune belle cerise. Je les ai peut-être toutes utilisées pour fabriquer des choses. Non ? Je ne peux pas lui donner un coup de caillou. Ah. Bah, tant pis. Tant pis, on va essayer de ne pas avoir besoin de le refaire combattre. OK. Pousse-toi. OK. On peut sortir là. Ah, on est à Santa Luna City. Attends, c'est un vrai être humain, ça ? Non, c'est un robot. Qu'est-ce que c'est que ça ? On va se soigner et on va rapidement finir d'explorer la grotte. Quand même. Quand même, je pense qu'il y a des cadeaux à récupérer encore. Je pensais vraiment pas qu'on se dirigeait vers Santa Luna City, vu qu'il y avait l'air d'avoir un autre chemin un peu plus tôt. Attends, je vais... On va revenir un petit peu en arrière. Pour voir ce qu'il y avait à faire sur l'autre chemin qui était plus dehors, finalement. Ouais, c'est assez rapide. Là, par là-bas. Il y a des trucs à récupérer. Non ? Ouais, là, c'est l'autre entrée. Attends, mais il y a combien d'entrées ? Ouais, super potion, ça, c'est assez pratique, quand même. C'est peut-être juste un cul-de-sac. Pour mettre quelques baies, histoire de nous faire obtenir quelques objets. Allez, une baie cerise. Quel psy, mais qu'est-ce que c'est ? Ça servira sûrement. Allez, un truc bien. Un truc incroyable, s'il te plaît. Ah ! Ok, pour faire coupe. C'est incroyable, peut-être pas. Mais sympa. Sympa, parce que ça nous est peut-être arrivé de se retrouver bloqué devant des arbres à coupe. Je crois que c'est arrivé. C'est quoi, ça ? Mo-frame. Ils ne m'ont jamais entendu parler de cet objet. Ah ! Bah, oui, c'est incroyable. Ah, mais j'ai plus la plus morsure. Poison Fang. Ah, purée. Peut-être à quoi, quand j'ai une cheste au bébé ? Franchement, je vais lui donner la morsure. C'est le seul qui a, du coup, une attaque de... De morsure. Enfin, une attaque de croc. Franchement, c'est assez sympa. Non, on a récupéré. Bon, ok. Il n'y avait pas grand-chose. Quelques objets, une page de carnet, une page de craft. C'est déjà pas mal. Allez, on va retourner à Santa Lune City. Et on va y rester. Juste parler au gars, la caverne, d'être une sorte de robot. Après, je peux me tromper. Mais il me paraissait un peu suspicieux, quand même. Un peu suspect. Attends, il faut qu'on le... Ah oui, il fallait qu'on refasse. Ouais, pas qu'on se trompe de... Merci. Et là, on arrive à Santa Lune City. Ouais, bien. Ça, c'est qui, ça ? En l'honneur de tous ceux qui, avec passion, ont osé conquérir la tempête. Je suis un automaton. J'ai été construit pour servir les résidents de Santa Lune City. Cela devrait être clair que même si je suis un être vivant, je peux seulement fonctionner avec de l'énergie des Pokémon électriques. Ok, on a là pour le régent. On a une belle fontaine de Rosélia. Est-ce que tu vois ce bâtiment là-bas ? C'est l'Académie Santa Lune. Un véritable temple de la connaissance. Les esprits les plus brillants de Callos sont... Enfin, viennent de là. Du monde, je devrais même dire. Il y a quoi là-bas ? Ouais, c'est... Still Lifetown. Là où il y a le... Comment il s'appelle ? Le gars de la secte. Qui habite. Burn Watch. Ok, cool. Très bien. On va se laisser là. Je vais quand même vérifier avant. Si, il n'y a pas de problème avec la vidéo. Bon, on a bien avancé dans cet épisode. On est arrivé à la ville suivante déjà. On venait des marécages. Donc, on a fait un sacré chemin. Je vous remercie d'avoir suivi cette huitième partie. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour la suite. Ciao, ciao.